Ajouté le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, officiellement réélu, a appelé mardi l'opposition au dialogue pour sortir de la crise politique, mais l'opposition maintient qu'il y a eu fraude et réclame une nouvelle élection. En tant que président élu, je tends la main et j'ouvre mon esprit pour écouter attentivement l'autre camp et trouver, dans un large dialogue, un accord national qui permette de consolider la paix et la sécurité afin de construire un nouveau Honduras, a déclaré M. Hernández, 49 ans, dans un discours diffusé à la télévision et à la radio. Cet appel du président de droite a été rejeté par Manuel Zelaya, coordonnateur de L'Alliance d'opposition à la dictature, la coalition de gauche dont le candidat à l'élection présidentielle du 26 novembre était Salvador Nasrallah, 64 ans, un populaire animateur de télévision sans expérience politique. L'opposition a déclaré M. Zelaya n'acceptera un dialogue avec M. Hernández, que pour que soit reconnue la victoire de Nasrallah à la présidentielle. M. Nasrallah, qui se trouvait à Washington pour des entretiens à l'Organisation des États américains, Organisation des États américains, et au Département des États, a précisé ses objectifs. « Oui, je veux participer au dialogue avec M. Hernández, pour qu'il comprenne qu'avec lui au pouvoir pendant quatre ans et tout le peuple contre lui, le pays sera ingouvernable », a-t-il déclaré à LAFP. « Une nouvelle élection ». Lors d'une conférence de presse, M. Nasrallah a exigé une nouvelle élection. « Ce que la communauté internationale, les États membres de LOEA et les États-Unis doivent comprendre, c'est que la sortie de cette crise au Honduras nécessite un processus immédiat de négociation, sous la médiation de la communauté internationale, concernant trois points clés, quand, comment, et sous quelles conditions nous aurons au plus vite la possibilité de procéder à une nouvelle élection présidentielle », a-t-il dit. « En attendant, il a demandé à la communauté internationale, à LOEA et à Washington de ne pas reconnaître le scrutin et le nouveau mandat de M. Hernández et les a appelés à suspendre leur aide extérieure à un gouvernement non constitutionnel ». M. Nasrallah est venu à Washington pour dénoncer la fraude monumentale commise selon l'opposition lors du scrutin du 26 novembre. Il a déclaré lundi en avoir présenté les preuves au secrétaire général de LOEA, lui seul McGraw. M. Holmé-Graw a estimé qu'il y avait trop de zones d'ombre dans ce scrutin pour qu'il soit valable et s'est prononcé pour une nouvelle élection. Deux porte-parole du Parti National, PN, de M. Hernández ont exclu l'idée d'un nouveau scrutin. M. Hernández a été déclaré officiellement vainqueur de l'élection dimanche par le Tribunal suprême électoral, TSE, avec 42,95% de voix contre 41,42% à M. Nasrallah. Après le scrutin, lors de la publication de résultats partiels portant sur 57% des bulletins, M. Nasrallah était apparu avec une nette avance sur son adversaire. Mais M. Hernández avait pris la vantage après une série d'interruptions dans le système de comptage du TSE. Décision controversée. Par ailleurs, M.